Comment lire plus vite avec une meilleure concentration et une meilleure mémoire des idées? Bonjour, je suis Daniel Gagnon, orthopédagogue et psychopédagogue, spécialiste de l'apprentissage de la lecture, et je vais vous parler des habiletés avancées en lecture qu'on appelle la lecture rapide. D'abord, il faut savoir qu'en lecture rapide, il y a beaucoup de pseudo-sciences, d'approches bidons et de fla-fla, mais je ne vous en parlerai pas pour la bonne raison qu'il y a une personne, un enquêteur, qu'il a déjà fait et d'excellente façon, il démolit les championnats mondiaux de lecture rapide et les méthodes bidons souvent enseignées par les mêmes personnes. Vous trouverez plus bas sur cette page un lien vers cette vidéo et un tableau sur les mythes en lecture rapide et les méthodes alternatives, les méthodes qui fonctionnent. Mais attention, le chercheur en question semble discréditer la lecture rapide en général, alors qu'en fait, il n'attaque que certains mythes. Honnêtement, pour moi, qui dénonce ce genre de bêtises depuis des décennies, ce reportage est un petit bijou. Mais bon, je vais plutôt ici vous parler de ce qui fonctionne en lecture rapide. À une certaine époque, j'avais lu tous les livres et suivi tous les cours en français et en anglais que j'avais pu trouver sur la lecture rapide. Et j'ai perdu beaucoup de temps à faire des exercices futiles, les fameux mythes dont je viens de vous parler, jusqu'à ce que je trouve une méthode simple, sans fausses promesses ni exercices bidons. Une méthode vraiment simple, donc qui fonctionne vraiment et que j'ai peaufiné pour en faire une méthode plus dynamique. Alors, à cette méthode, il y a deux volets. Le premier volet, il s'agit de dire avec un pointeur, soit votre main, soit un doigt ou soit un crayon. Personnellement, je préfère un crayon parce que je trouve que c'est plus confortable et que ça va mieux. Alors, c'est la base de la lecture rapide. Quand j'affirme que la lecture rapide permet une plus grande concentration, eh bien, ce gain en concentration que vous allez obtenir va provenir principalement du pointeur. Cela demande donc un changement d'habitude. Mais si vous n'êtes pas prêt à changer vos habitudes, oubliez l'idée de devenir un lecteur rapide et même de développer une nouvelle compétence dans quelque domaine que ce soit. Car pour progresser dans la vie, il faut accepter d'aller dans sa zone d'inconfort. Et comme je vous promets des progrès importants, je vous promets beaucoup d'inconfort. Alors, puis, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à sous-vocaliser rapidement. Vous êtes déjà capable de parler à différentes vitesses. On peut parler très lentement, mais cela devient vite ennuyant. Et on peut parler très, très rapidement, mais c'est plus difficile et fatigant. Ça nous permet d'en avaler les mots et on devient quasi incompréhensible. Mais en l'extrême silencieuse, on n'a pas cette limite physiologique et il n'y a pas personne qui va vous dire. Eh, article continue. Alors, vous voyez le topo? C'est assez simple comme principe. Attention aussi, je ne parle pas d'éliminer la sous-vocalisation, ce qui est impossible, mais simplement de s'habituer à sous-vocaliser rapidement dans sa tête. C'est une capacité très facile à développer. Ça se fait à moins d'une heure. Comme pour tout apprentissage, ce n'est pas facile au début, mais avec un peu de préférence et l'utilisation d'un pointeur, cela devient vite confortable. Et, personnellement, je ne peux plus m'imaginer lire autrement. Donc, avec un petit entraînement, en utilisant un pointeur, on peut facilement augmenter sa vitesse de lecture de 50 à 150 %. La moyenne de mes participants étant de 75 %. Il faut savoir que la principale caractéristique de bon lecteur, c'est la flexibilité. Le bon lecteur va varier constamment sa vitesse en cours de lecture et il n'approche jamais un texte de la même façon. Vous savez, augmenter sa productivité, ne serait-ce que de 50 % dans un domaine aussi important que la lecture, ce n'est quand même pas banal. Mais vous aurez beau doubler ou tripler votre vitesse de lecture, ça ne suffira pas. Il y a trop de livres qui se publient, il y a trop de documents à lire. Alors, il faut apprendre à lire l'essentiel. Et c'est l'objet du deuxième volet que j'appelle la lecture dynamique. Donc, deuxième volet, je commence par une citation de Mme Jocelyne Giasson, une sommité dans l'enseignement de la lecture, qui a été ma correctrice de thèse. Une chose dont je suis très fier. Alors, j'ouvre les guillemets, le survol n'est pas une simple lecture accélérée, mais plutôt une compétence particulière. Quand on fait allusion à la lecture rapide de l'ordre de 2000 mots minutes, on ne parle pas de lecture intégrale, mais de survol. Le survol permet une lecture plus rapide et mieux comprise. Je ferme les guillemets. En une phrase, finalement, je synthétise, le survol est une compétence particulière qui permet une lecture plus rapide et mieux comprise. Pour devenir un lecteur efficace, le survol est une compétence qu'il faut développer. En lecture efficace, on aborde un texte en trois étapes. La première étape, c'est la préparation. Essentiellement, le survol, mais aussi la lecture sélective et l'écrimage. En gros, il s'agit d'aborder un document en ayant trois questions en tête. Un, qu'est-ce qui attire ma curiosité? Deux, qu'est-ce qui répond à mes besoins? Et trois, qu'est-ce qui traite de ce que je connais déjà? Les deux premières questions nous permettent d'aller à l'essentiel et la troisième nous permet d'évaluer si le livre est pertinent. La deuxième étape, c'est la lecture comme telle, qui se fait sous le signe de la flexibilité. On ne commence pas nécessairement par le début, mais par ce qui répond à nos questions. Troisième étape, c'est l'ancrage des informations pour la mémorisation à long terme. Pour ancrer ce qu'on vient de lire dans notre mémoire à long terme, il faut utiliser la stratégie de Sénèque, qui disait « L'homme apprend en enseignant. » Ou celle de M. le plus récent, M. Mathieu Gagnon, qui est professeur à l'Université de Sherbrooke, qui dit qu'il faut générer de mémoire ce que l'on vient de lire. Encore là, on n'est pas dans des théories farvelues, mais dans des pratiques qui ont fait leur preuve. Si vous avez beaucoup à lire pour vos études ou votre travail, si la lecture est un enjeu professionnel, vous n'avez pas le choix. Vous devez absolument investir dans votre productivité. Si vous voulez en savoir plus, si vous avez 20 minutes, je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi dès maintenant, en cliquant sur le lien de cette rencontre stratégique que vous allez trouver un peu plus bas. Vous aurez un court questionnaire à répondre qui vise avant tout à cerner vos besoins. Et lors de la rencontre, je vous expliquerai les techniques et les stratégies de lecture rapides qui peuvent répondre à vos besoins. Alors, au plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous de ma passion pour la lecture. Merci.